Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Baton Kaitos. Une fois de plus, on se retrouve à Mintaka pour le premier animal que vous allez pouvoir tout simplement trouver. Alors, vous vous rappelez, cette quête annexe, je l'ai commencé en allant à Vazn et en parlant justement à la femme qui collectionne les animaux. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, essayez de revenir un petit peu précédemment dans la playlist, ce n'est pas très loin. J'avais fait une vidéo justement pour introduire cette quête puisqu'il faut parler à cette femme pour pouvoir collecter les animaux et ensuite les ramener là-bas. Donc on va collecter notre premier animal disponible, il se trouve à Mintaka. Donc vous pourrez le prendre à n'importe quel moment du jeu tant que vous avez parlé justement à cette dame. Donc c'est parti, on va pénétrer dans cette pièce. Donc vous voyez, je suis au port de Mintaka, rien de très compliqué. Vous pénétrez dans cette pièce et vous voyez ici, vous avez des canipluches. Donc vous pouvez leur parler, mais ce n'est pas ça qui va enclencher le truc. Vous allez parler à l'homme ou la femme, je pense que c'est la femme qui est à gauche. Donc ici, vous allez lui parler et voilà, elle vous dit que la ville grouille de monstres et qu'elle vous demande justement, de prendre le bébé canipluche avec vous. Donc celui-ci va s'ajouter à vos raretés et vous allez pouvoir aller le déposer à Vazne par la suite. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo, on va attendre de choper pas mal d'animaux supplémentaires pour pouvoir tout simplement commencer cette quête annexe. Enfin poursuivre cette quête annexe et voir un petit peu les récompenses qu'on va choper. Si on fait des allers-retours à chaque fois, ça ne va pas être très intéressant, mais vous pouvez prendre le temps de le faire si vous le souhaitez. Donc du coup, on récupère le bébé canipluche et celui-ci s'ajoute à nos raretés, c'est le premier animal sur tous ceux qu'il y a à récupérer. Donc vous voyez, ça vous permet aussi un petit peu de voir comment fonctionne cette quête annexe, vous voyez qu'elle est très simple. Moi, je pensais qu'il fallait parler aux animaux, ce sera peut-être le cas parfois, mais ici en l'occurrence, vous voyez qu'il faut parler aux maîtres. Donc si vous avez des questions ou autres à propos de ça, vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part, j'y répondrai avec plaisir. Sachez que ça, c'est disponible à tout moment du jeu. tant que vous êtes au stade où justement vous pouvez enclencher cette quête annexe en parlant à la femme du château de Cursa. Mais donc voilà, si vous avez des questions, des remarques, des informations supplémentaires à rajouter sur ma vidéo, vous n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Baton Kytos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501